Bonjour, dans cette vidéo, nous expliquons étape par étape comment programmer le robot dessinateur. Pour le démarrage de Duanguino Blocky, il vous suffit de double-cliquer sur l'icône verte du robot, en haut à gauche de l'écran ici. Nous pouvons maintenant connecter la carte électronique Duangu grâce au câble USB directement sur l'ordinateur. Après avoir démarré l'ordinateur, vous démarrez Duanguino Blocky en cliquant sur l'icône verte du bureau. Le programme s'ouvre maintenant et vous verrez un écran devant vous composé de trois parties distinctes. Sur la gauche, vous avez une fenêtre avec tous les différents sujets, par exemple la logique, les boucles, Duanguino, les commentaires. En cliquant sur l'un de ces mots, vous ferez apparaître différents blocs que vous pouvez utiliser dans votre programme. La partie centrale du programme est la zone où vous allez faire glisser les blocs ensemble pour obtenir un programme. Enfin, sur le côté droit, vous avez une visualisation de ce que vous allez programmer. Il y aura également une simulation de ce qui se passe lorsque vous exécutez votre programme. Pour les exercices qui seront donnés en classe, il n'est pas nécessaire de regarder cela car vous aurez matériellement un robot devant vous. Nous allons programmer de manière visuelle. Pour ce faire, nous allons faire glisser un certain nombre de blocs sur l'écran et les relier entre eux, puis initialiser le programme. Les blocs relatifs à Duanguino se trouvent dans le menu de gauche en bas de l'écran et vous pouvez alors cliquer sur Duanguino. Ensuite, vous trouverez un certain nombre de blocs de couleur violette. Ce sont les blocs dont vous aurez surtout besoin de programmer pour le bras du robot. Un langage de programmation visuel. Les blocs liés à Duanguino sont donc violets. Sélectionnez le bloc de l'écran LCD. Vous pouvez le faire en cliquant et en le maintenant enfoncé, puis en le faisant glisser sur le côté. Une fois que vous êtes dans l'écran avec le bloc initialisé, vous pouvez le faire glisser et initialiser le bloc LCD. Votre premier programme. Commencez à afficher un texte amusant à l'écran. Laissez par exemple les enfants choisir le texte. Nous allons d'abord afficher un beau texte sur l'écran LCD du panneau Duanguino. Pour cela, vous devez écrire votre propre texte dans le bloc LCD, dans l'interface de l'ordinateur, à côté de « Écrit du texte ». Vous pouvez maintenant tester votre programme en appuyant sur le bouton « Play » au milieu droit de votre écran. Attendez suffisamment longtemps afin que le programme s'exécute. Si la programmation ne fonctionne pas, un menu contextuel s'affichera avec 6 étapes claires à suivre. En cas de problème pour transmettre votre code au tableau Duanguino, une fenêtre apparaîtra sur votre écran d'ordinateur. Ce message contient un certain nombre de suggestions pour résoudre les problèmes. Il est très important que vous suiviez ces suggestions étape par étape et que vous les exécutiez correctement afin de vous assurer que le problème est résolu. Je vais maintenant passer en revue les différentes étapes. 1. Débrancher le câble USB. 2. Connecter l'ordinateur à la carte Duanguino via le câble USB. 3. Appuyer simultanément sur le bouton « Reset » et sur le bouton « Sud » du tableau Duanguino. 4. Ensuite, relâcher d'abord le bouton « Reset ». 5. Ensuite, relâcher le bouton « Sud ». 6. Télécharger à nouveau le programme sur la carte Duanguino via le bouton « Play » du menu principal. 6. Bouton et attente. Dans cette étape, nous assurons que les moteurs ne commencent à tourner que lorsque le bouton « Nord » du panneau Duanguino est enfoncé. Allez dans le menu Duanguino à gauche, cliquez dessus, sélectionnez le bloc qui attend que le bouton soit enfoncé et faites-le glisser jusqu'à votre fenêtre. Placez-le sous votre bloc d'écran LCD et une fois le programme lancé, il attendra que vous appuyez sur le bouton « Nord ». Contrôlez les moteurs. Utilisez le bloc d'essai moteur dans la partie « Répéter » en dessous de « Initialiser » puis réglez le nombre sur 1 ou 2. Les moteurs sont contrôlés par les blocs moteurs d'essai, courant continu, qui se retrouvent dans le menu Duanguino. Faites glisser deux blocs vers la fenêtre et assurez-vous qu'ils se retrouvent sous le bloc « Répéter ». De cette façon, nous disons au programme de maintenir les moteurs en marche en permanence. Vous pouvez ensuite régler avec différentes vitesses la vitesse des moteurs. Réglez la vitesse entre –255 et 255, le zéro étant aucun déplacement. Attention, choisissez une vitesse suffisamment élevée. Nous avons donc deux moteurs qui correspondent aux deux blocs moteurs, moteur 1 et moteur 2. Ces deux moteurs peuvent avoir une vitesse différente. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons appuyer à nouveau sur le bouton « Play » en haut à droite et voir ce qui se passe. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Nord » pour faire fonctionner les moteurs. Lorsque vous avez créé un programme et que vous souhaitez en faire la simulation, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton « Play » dans la fenêtre verte. Toutefois, il est important que vous appuyez également sur le bouton « Arrêt » pour mettre fin à la simulation avant de pouvoir apporter des modifications à votre programme, c'est-à-dire en apportant par exemple de nouveaux blocs. Nous pouvons ensuite dessiner des modèles plus complexes. C'est-à-dire que vous pouvez complexifier votre programme, par exemple en modifiant la vitesse d'un des moteurs. L'ajustement des vitesses peut créer des dessins plus complexes par le bras du robot. Nous pouvons atteindre ces modèles plus complexes en exécutant le programme encore et encore. Nous pouvons aussi y parvenir d'une autre manière. On peut en fait dire que le moteur doit tourner pendant quelques secondes dans un sens, puis dans un autre, par exemple dans un sens opposé. Nous allons l'essayer maintenant. Dans le menu « Duanguino », ajoutez un bouton d'attente sur les deux moteurs, puis vous pouvez ajouter un moteur à courant continu sous le bouton d'attente et enfin ajouter un autre bouton d'attente. Le premier bouton d'attente est réglé sur 2000 ms, soit 2 secondes. Le dernier bloc d'attente est fixé à 3000 ms ou 3 secondes. Ainsi, le moteur 2 fonctionnera d'abord pendant 2 secondes dans un sens, puis 3 secondes dans l'autre sens. Une direction opposée est indiquée en plaçant un signe négatif. Là encore, tout peut être testé en appuyant sur le bouton « Play ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En cas d'erreur, vous pouvez simplement déplacer et glisser et déposer le mauvais bloc à la poubelle. Si vous avez sélectionné un mauvais bloc, vous pouvez toujours le supprimer en le faisant glisser dans la poubelle en bas à droite. Définition de la langue Il est possible de changer la langue de l'interface, c'est-à-dire une petite fenêtre avec un menu contextuel est placé en haut à droite et vous pouvez y changer la langue. Réinitialiser le douanguino Lorsque la leçon est terminée et que les enfants sont prêts, il est important qu'ils remettent la carte douanguino à zéro avant de tout ranger. De cette façon, la mémoire sera effacée et le robot ne se mettra pas automatiquement en mouvement dès que le groupe suivant commencera à travailler avec le robot. Pour initialiser la carte, cliquez sur la croix en haut à droite. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !